Mais De Gaulle s'est fait, ça venait la planche. Donc il y a eu une tentative quand même, parce que ça c'est une tentative de De Gaulle, de revenir un peu... Oui, mais ça c'était une bonne chose qu'il a soutenu De Gaulle. Et tu sais, moi je dis toujours que ce qui est dommage, c'est que Napoléon n'ait pas été un général de Louis XVI, que Robespierre n'ait pas été un ministre de la justice chrétien de Louis XVI. Là je peux dire que la France aurait été une tuerie atomique. Aujourd'hui on ne parlait pas anglais, on parlait français. Je pense que dans le même ordre, c'est dommage que De Gaulle ait trahi l'héritage spirituel de la France. Et se soit rallié à l'anti-France, je pense que s'il avait été un ministre de la 4ème République, mais pas de celle qu'on a connue, mais de la 4ème République chrétienne, corporative et familiale, je pense qu'il aurait été un personnage exceptionnel. Bon, c'était un personnage exceptionnel dans certains sens, comme Talleyrand. Mais je crois qu'ils ont mis leur talent au service du mal. Alors, on me demande aussi, on me demande quelle qualité le rôle jouait justement par Pétain sur le Veldiv. Ça c'est une question qui... Alors, pour le Veldiv, c'est très intéressant comme question. Sincèrement, j'ai répondu longuement à cette question dans la vidéo que j'ai faite pour l'avance. Je renvoie à la concurrence, mais bon, j'en ai marre d'en rabâcher aussi. Mais pour dire les choses simplement, l'aval à négocier, c'est en gros, on vous laisse prendre des étrangers, en revanche, vous ne touchez pas aux Français. Voilà, en gros. Pour plus de détails, je renvoie à la vidéo que j'ai faite pour l'agence Infoil. Alors, on me dit aussi, Mitterrand faisait fleurir la tombe de Pétain tous les gens jusqu'à ce que ça fasse polémique. Il disait qu'il voulait saluer le vainqueur de Verdun, mais pensez-vous qu'il était au fait de ce que vous avancez en ce qui concerne De Gaulle et Pétain ? Alors, il y a un livre très intéressant, que j'ai lu il y a des années de ça, et avant que je devienne anti-gauliste, entre guillemets, qui a été écrit par Georges-Marc Benabou. Ah, le fameux... Non, mais il a écrit un livre vraiment très très bien, je l'ai lu à l'époque, tu vois, je révisais le barreau, je l'ai lu à la bibliothèque municipale à laquelle je révisais, et ça s'appelle « Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Et c'est Mitterrand qui raconte à Benabou son rapport à Laval, à Pétain, à De Gaulle, etc. C'était vraiment passionnant, il faut que je relise ce bouquin. Et Mitterrand disait à Benabou, mais vous savez, De Gaulle, ce n'était pas lui l'âme de la résistance française. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça, tu vois, parce que je ne connaissais pas l'OERA, tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi Mitterrand disait ça à Benabou. Et il faut que je relise ce livre. Mais je pense que Mitterrand, qui lui aussi avait une culture catholique, savait très très bien, il savait très très bien Mitterrand, qui était véritablement Pétain. Et Pétain a sauvé la France, on en bolit un peu de le dire, à Verdun d'une part, sachant qu'à Verdun, après il y a Nivelle qui lui a succédé pour une partie de la bataille, mais surtout, il a sauvé la France en 1917, Pétain. C'est-à-dire qu'il y a eu de très grands troubles dans l'armée française, tu sais, les mutineries. Les fameuses mutineries. Les Français ne voulaient plus se battre, ils ne comprenaient pas pourquoi on les envoyait dans des offensives qui ne servaient à rien. Et c'est Pétain qui a redressé le moral des troupes. Et j'ai découvert un livre, il n'y a pas longtemps, à la librairie FACTA, pour qui je fais de la pub, parce que j'achète parfois certains de mes bouquins chez eux. La librairie d'Emmanuel Rattier, je viens de notre armée. Mais ils ont des très bons bouquins, donc il faut le dire. Et j'invite les gens à aller y jeter un petit coup d'œil à l'occasion. Et le général Spears, le fameux général Spears, qui avait chopé de Gaulle le 16 juin au soir pour lui dire « Tu viens avec nous », a écrit un livre qui s'appelle « De Gaulle-Pétain, deux hommes qui ont sauvé la France ». Alors je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je n'ai pas eu le temps de le terminer, mais il raconte bien comment Pétain en 17 a sauvé la France en rétablissant le moral de l'armée, en traitant de façon humaine la question des mutineries, etc. Mais Mitterrand n'était pas dupe, pour en revenir à la question. Quand on a une culture classique, sérieuse, quand on sait ce que c'est que le bien et le mal, et Mitterrand le savait, c'est pourquoi il est coupable d'ailleurs, à l'extérieur de De Gaulle. C'est parce qu'il ne peut pas... On dit souvent qu'il n'y a pas de péché sans conscience du péché. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est l'index de l'Église. De Gaulle et Mitterrand, je pense, avaient conscience du péché. Mais ils étaient aveuglés par leur orgueil. – Il était franc-maçon aussi, Mitterrand. – Ah ça je ne sais pas. Ah non, il n'était pas franc-maçon. Il n'était pas franc-maçon, je pense le dire de façon certaine, parce qu'Henri Coston, oups, a évoqué dans un livre que je n'ai pas en tête là, qu'en fait, il s'était pointé pour une initiation, et il y a quelqu'un qui a ressorti la casserole de la Francisque. Et après on a dit « Ah non, pas de ça ici, tiens comme par hasard. » Et donc, au revoir. – Ah voilà, parce qu'il a fait quand même une bâtière du mouvement… – Mais je vais te dire, qu'il est le tampon franc-maçon ou pas, on s'en fout. – Oui. – Ce que je note, c'est qu'il a promu un logiciel intellectuel, qui est celui de l'anti-France. Après, qui est le tampon de franc-maçon, je veux dire, on s'en fout presque. Ce qui compte, c'est que, ce qui compte hélas, c'est qu'il est promu, enfin il a fait avancer des valeurs qui détruisent la France. – Il y a une autre question, alors voilà, on me dit « Je voudrais savoir si vous avez rencontré des anciens résistants communistes, je peux vous garantir qu'un proche, ancien résistant communiste est ulcéré de la transformation de l'histoire. Les collabos étaient la bourgeoisie locale de droite qui sont subitement devenus résistants à la libération. Connaissant ce récit, je peux répondre et même donner des noms de collaborateurs notaires de droite qui n'ont pas été inquiétés en se convertissant à la fin de la guerre. – Mais bien évidemment. – Pour rappel, il y a eu très peu de résistants de droite et d'extrême droite. Je vous mets au défi de trouver une liste de plus de 500 noms résistants de droite en 1940. En retour, je vous ferai parler d'une liste de 5000 collabos notoires. – Alors là, il y a très majorisant sujet, puisqu'en 1940, il n'y a pas de résistance de gauche. En 1940, la résistance, c'est quoi ? C'est le colonel Groussard, Cagoulard. Cagoulard. C'est Lustonelaco, Cagoulard. Paul Dengler, Action française. La résistance qui est à De Gaulle, De Vavrin, Cagoulard. Colonel Rémy, Cagoulard. La résistance de gauche n'existe pas en 1940. Donc au lieu de faire le malin, il faut se renseigner. Et aller au fait. Aller au fait. Qu'y a eu des collabos de droite ? Bien entendu. Bien entendu. – Voilà. – Mais voilà. Et sachant, les 5 noms des résistants, c'est qu'on peut de manquons. Moi, donne-moi 5 noms de résistants de gauche en 1940. Bref. Donc, d'ailleurs, Dominique Vénère, dans son histoire de la résistance, un chapitre qui s'appelle, je crois, Résister à l'ombre de Vichy, qui explique bien, voilà. D'ailleurs, c'est pareil, Général Colson, Végan, Les Prémices de l'Oéra, Picandard. Ils étaient tous de droite. Même, pardon, d'extrême droite. Je sais que c'est pas bien de le dire. Mais voilà. Donc d'abord, ça me fatigue, ça. Aller au fait. Aller au fait. Voilà. Aller au fait. Alors, on me dit aussi, voilà, M. Adrien Baudière est-il une idée concrète et pragmatique pour reprendre le pouvoir afin de parvenir à instaurer une authentique nation française ? J'en ai beaucoup, mais sincèrement, c'est pas le sujet de ce soir. Ah bon, ben voilà. On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. On promet, on en reparlera. Mais c'est la question de la prise du pouvoir et capitale. Bon, ben voilà, on en reparlera, en fait. Alors, on me dit aussi, est-ce que l'ultra-diabolisation et les déformations de l'histoire de la doxa ne viennent pas du fait que Pétain était pour un retour à une certaine tradition ? Évidemment. D'ailleurs, tous les dirigeants prônant le retour à la tradition sont diabolisés. Ben oui, tout à fait. Quand on consacre la France au cœur immaculé de la Vierge, ça n'appelle pas l'anti-France, hein ? Ça n'appelle pas l'anti-France. Quel acte plus beau ? J'aimerais qu'on nous le dise, quoi. Quel acte plus beau que de consacrer la France au cœur de la Vierge ? C'est... Bref. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ? 68 n'est pas plutôt une conséquence sur le rapatriement de l'ordre de la France suite au futur abandon du dollar en 71 ? Ça a pu jouer, hein ? Peut-être que les Américains ont... Sincèrement, ça a pu jouer, mais je n'ai pas creusé la question 68 énormément. Enfin, pas sous cet angle-là. C'est possible, mais là, je ne me prononce pas. Mais le fond du problème de 68, c'est pourquoi la gauche est aussi puissante. Et j'y reviens, elle est aussi puissante, parce que De Gaulle lui a donné les clés en 44. Alors, justement, tiens, par rapport à De Gaulle, c'est vrai, De Gaulle, il a voulu rétablir la monarchie. Non, non, non. Alors, ça, c'est... Non, non, c'est un mythe, ça, parce que, voilà, on me le dit, oui, il aurait voulu rétablir la monarchie. Alors, ça, c'est une question très intéressante. C'est très intéressante. De Gaulle a eu une correspondance avec le comte de Paris, Orléans. Eh bien, moi, je lui dis, je préfère la République aux Orléans. Parce que la République, c'est la République des Lumières. La République qu'on a connue, c'est la République des Lumières. Mais Orléans, c'est la monarchie des Lumières. Il n'y a pas de différence de fond entre la monarchie du Juillet et les républiques qui ont suivi. Et le régime que vous voulez faire péter, c'est une république, mais l'esprit qui reposait sur l'héritage spirituel de la France, c'était plus proche de la monarchie que la monarchie du Juillet, qui a le nom de monarchie, qui a un roi à sa tête, mais l'esprit philosophique qu'il anime était la philosophie des Lumières. Donc, moi, je suis plus Philippe que Louis-Philippe. C'est intéressant, c'est vrai que De Gaulle, on a souvent dit... S'il avait remis un rallye en pouvoir, ça aurait été une casserole de plus à son actif. Parce que ça aurait été dans la continuité, donc... Oui, voilà, oui. OK, pas de vraie rupture. Alors, on me dit, pourquoi M. Abbosi ne se pose-t-il pas la question de l'authenticité de ses biographies de Huthier, sa relecture de l'histoire, et rejette-t-il les travaux d'historiens basés sur des archives ? Mais quels autres travaux, j'ai envie de dire ? Mais déjà, les historiens que je cite, vous croyez qu'ils n'ont pas travaillé sur des archives ? Oui, mais franchement, franchement... Ça, mon cher Géronimo, c'est pas de... Quand je cite, écoute, mon cher Géronimo, renseigne-toi. J'ai envie de te dire, je te cite les évangiles à nouveau, cherche et trouve. Cher Géronimo, tu cherches et tu trouves. Qui est Henri de Kérélis ? Quel intérêt a-t-il à mentir ? Pourquoi M. Abbosi-Claire Chutiqui, ambassadeur, aurait intérêt à mentir ? Est-ce que Dominique Vénère, qui a fait son travail sur la résistance, ment ? Est-ce qu'il invente des faits ? Est-ce que Robert Arron ment ? Est-ce qu'il invente des faits ? Est-ce que Paul Baudouin ment ? Est-ce qu'il invente des faits ? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et puis c'est des gens différents, on va pas dire qu'ils appartiennent tous les moules. Est-ce que Raoul Hilbert ment ? Est-ce qu'il a inventé des faits ? Bref, franchement, c'est fatiguant, genre, des questions. En gros, toutes les sources qui ont du système sont bonnes, par définition, et celles qui sortent de la doxa sont mauvaises, c'est fatiguant, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Vérifier si les faits que j'évoque sont vrais ou faux. Point. La question de l'étiquette, je m'en tape. Les faits et rien que les faits. Alors, il y a une question très intéressante de Max Noemdi. Adrien a tué la guerre des trois fous de Bernard Fay, qui fut un proche collaborateur de Pétain. Très intéressant, ce fut lui qui fait en charge de récupérer les archives maçonniques. Oui, et j'ai lu d'ailleurs son truc sur les archives maçonniques. Je ne dirais pas qu'il me l'a prêté. Je ne vais pas le comprendre, mais je l'ai lu son truc sur les archives maçonniques. C'est intéressant, mais ce n'est pas non plus méga excitant, quoi. Ceci étant, Bernard Fay, j'ai lu quelques bouquins de lui. Il a écrit un bouquin sur Louis XVI, qui est vachement bien. Je recommande le Louis XVI de Bernard Fay. C'est écrit avec un style magnifique. Je n'ai pas lu La guerre des trois fous. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Mais c'est un auteur que je vais creuser, parce que le peu de choses que j'ai lu de lui est écrit dans un français exceptionnel. Vraiment un très beau style. Et le fond de ce que j'ai lu pour l'instant, après je ne me prononce pas sur le reste de son oeuvre, mais ce que j'ai lu pour l'instant de lui, ce n'est aucun sur Louis XVI. Et un autre bouquin qu'il a fait qui s'appelle La franc-maçonnerie et la révolution du XVIIIe siècle, me semble-t-il... J'ai beaucoup en souvenir le Louis XVI qui m'a marqué, l'autre là je l'ai un petit peu moins, mais il me semble que ça a dans mon sens. Alors, on me dit aussi, un mot sur le SAC qui effectue les sales besoins du parti gaulliste. Le SAC, le service d'action... Je ne connais pas en détail le SAC, donc c'est le truc qui fait par Pascua, c'est une milice officieuse de Barbouzard, plus ou moins. C'est un peu le principe de la milice quand même, non ? Non, quand même pas, il ne faut pas exagérer. Encore que, quand on creuse... Mais je vais te dire, là on sort de la période 40-44, je n'ai pas autant creusé, mais il y a quelqu'un qui pourrait évoquer ça de façon peut-être un peu plus intéressante, c'est René Rionnier. J'invite les gens à lire son livre qui s'appelle « La réquisitoire contre le mensonge », un bouquin anti-gaulliste. Et il a créé aussi un autre bouquin qui s'appelle « L'offense au chef de l'État » puisque suite à son bouquin, il a eu des petits problèmes. Mais j'aime bien ces mecs-là. Franchement, ils ont des blancs, quoi. Chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit encore ? Pourrais-tu parler des Joveta et que penses-tu du PPF, Parti Populaire Français décrit comme collaborationniste ? Alors, Joveta, je ne vois pas ce que c'est. Alors, PPF, si je ne dis pas de bêtises, c'est le parti de Doriot. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je confonds peut-être avec le parti de La Roque. En tout cas, le parti de Doriot était collaborationniste. Mais c'était ce qu'on appelle les collaborationnistes de Paris. Et Pétain et Laval n'avaient aucune influence sur eux. Et au contraire, ils crachaient beaucoup sur les gouvernements de l'époque. Sachant que Jean Tracou, dans son livre Le Maréchal aux liens, raconte l'entretien physique qu'il y a eu entre Doriot et Pétain. Et il raconte que Pétain, parce que Pétain était quelqu'un d'apparence froide, il cachait sa timidité derrière une froideur. Mais en même temps, il y avait des traits d'humour parfois assez glacial. Enfin, il était assez glacial, quoi. Et il avait dit à Doriot, je vais vous faire fusiller, je ne sais pas quoi. Et Jean Tracou, qui était là, à côté de Pétain, raconte que Doriot perlait. Voilà. Il m'a dit, non, j'aurais dû vous faire fusiller au Maroc. Enfin, je ne sais plus, un trait comme ça. Mais en gros, coup de pression, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites ça encore ? Est-ce qu'il y a tellement de questions ? Alors, quel est ton avis sur des auteurs comme Delassus, le marquis de la Franquerie, Louis-Hubert Rémy ? Alors, Louis-Hubert Rémy, je n'ai lu de lui que son bouquin sur Jeanne d'Arc, qui est capitale, parce qu'il évoque la triple donation de Jeanne d'Arc. Je laisse les gens croire cette question, ce n'est pas le sujet. Et puis, je ne suis pas spécialiste de la question. Tu vois, quand je ne maîtrise pas un sujet, je préfère ne pas y aller. La Franquerie, Delassus, pardon, Delassus, oeuvre capitale. Pierre-Hellard en parle mieux que moi. Si vous le recevez dans les mois à venir. On va le recevoir, oui. Vraiment, Mgr Delassus, Mgr Gaume, ça, c'est des trucs qui lèvent le cerveau, au bon sens du terme, qui remettent les idées bien droites. On parle pas mal de Delassus en ce moment, dans ce que j'appelle la nouvelle opinion publique, c'est bien. Il faut aussi parler de Mgr Gaume. J'ai lu un bouquin de lui qui s'appelle Le Traité sur le Saint-Esprit. Je remercie les personnes, d'ailleurs, qui me le donnaient. Qui fait vraiment du bien, quoi. Qui fait vraiment du bien, qui remet les idées dans le bon sens. Ensuite, Le Marquis de la Franquerie, Capital, Le Marquis de la Franquerie. Son livre, La mission divine de la France, vraiment touche au cœur de l'âme française. Même si je suis pas d'accord à 100% avec lui. Des fois, je pense qu'historiquement, il se plante un peu. Mais, globalement, la Franquerie a compris la place que jouait le catholicisme dans l'âme française. Et son message, c'est que si la France n'est pas fidèle à la croix, elle se fait châtier. Et l'histoire va un peu dans ce sens-là, quand même. Moi, j'ai toujours, comme je disais tout à l'heure, aller voir dans les Transports en commun, voilà, quoi. Il y a une question, alors, aussi, qui est intéressante, quand même. On me dit, oui, est-ce qu'on pourrait porter un t-shirt du maréchal ? Mais est-ce que c'est vrai, il est interdit de faire la peau, concrètement ? Déjà, j'ai envie de dire, quel est le rapport entre les crimes de guerre et la tête de Pétain ? Parce que ça, c'est les réflexes, c'est ça qui est intéressant, c'est que la gauche rend bête. La gauche rend con. Pourquoi la gauche rend bête ? La gauche nous incite à renoncer à la religion. Mais la religiosité, si je peux m'exprimer ainsi, fait partie des êtres humains. On a ça en nous. Donc la gauche substitue à une religion des dogmes politiques. Et pourquoi on ne peut pas discuter avec les gens de gauche ? Parce qu'on a face à nous des religieux, qui ont des réflexes de fanatiques religieux, et qui fonctionnent avec des réflexes pavloviens de religieux. Donc, tête de Pétain, crime de guerre, mais quel rapport ? Explique-moi, il n'y a pas de rapport, c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est un dogme. C'est un dogme qui est hissé au rang de religion, presque. Et c'est pourquoi, moi, les gens de gauche m'emmerdent dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne peut discuter de rien. Déjà, ils sont un culte très souvent. Très souvent, ils sont un culte. Pourquoi ? Parce que, comme ils se coupent du passé, ils ne peuvent pas s'en alimenter. Donc, ils n'ont pas de culture classique. Bon, c'est très rare. Ça peut exister, bien sûr. Et je ne dis pas que les gens de droite sont tous des cerveaux... Voilà, je veux bien se comprendre. Mais les gens de gauche m'emmerdent au quotidien, dans la vie de tous les jours, parce qu'ils sont un culte, très souvent, et parce qu'on ne peut discuter de rien. On a face à nous des religieux, des ayatollahs du politiquement correct, avec qui on ne peut parler de rien. Et qui ont des réflexes pavleviens qui structurent leur cerveau, qui font que, voilà, on a face à nous des ayatollahs. – Oui, parce que Pétain, c'est vrai que c'est cette image, Pétain. – Ah, il est clair, on est dans le même panier. – C'est complètement dénil. – Voilà, j'ai vu, c'était Mélenchon qui disait « Sortir de l'euro, c'est maréchaliste ». – Je crois que son cerveau a dû sortir de sa tête, là. Je pense que Mélenchon est quelqu'un de cultiver et d'intelligent, et je crois que lui-même ne croit pas à toutes les conneries qu'il raconte. – Et on me dit, est-ce que c'est vrai que, est-ce que Louis-Ferdinand Céline est victime encore de nos jours du mensonge que vous dénoncez ? – Alors, je vais vous dire, Céline, je ne connais pas le dossier Céline très très bien, donc je n'ai pas envie de me lancer dessus. Ce que je peux dire, c'est le Céline écrivain. Tout le monde trouve qu'il est génial. Peut-être l'est-il. Moi, sincèrement, ce n'est pas la littérature que j'aime. En termes de style, le point d'exclamation de trois petits points, ça me gonfle. D'ailleurs, une petite anecdote personnelle qui finira un jour dans un roman que j'écrirai. J'étais un jour dans un dîner en ville à Paris, et puis justement, par la littérature, on commence à parler de Céline. Et puis moi, je dis, moi, je suis plutôt Stendhal, quoi. Je suis plutôt, voilà, Balzac, Stendhal, Bernanos, et j'en passe. Et une personne me dit, mais comment tu peux critiquer Céline ? Il a inventé le point-virgule. Alors, en fait, le style de Céline, c'est que, je ne sais pas si tu sais, c'est qu'il mettait un point d'exclamation, il mettait trois petits points à chaque fois. Donc là, je me suis dit, est-ce que je le crucifie sur place, en lui disant, non, non, ce n'est pas le point-virgule, c'est le point d'exclamation de trois petits points, et si celui qui a inventé le point-virgule, c'est que tu n'en as pas lu une ligne. Mais voilà, il y a un pédantisme célinien, c'est pour dire qu'il y a un pédantisme célinien qui me gonfle. Après, je n'ai pas tout lu de Céline, moi, j'ai lu Le Voyage. Alors, Le Voyage n'avait pas son fameux style encore. Le Voyage au bout de la nuit, Mora Crédit, et puis... Bacatel pour un massac ? Non, non, Bacatel pour un massac. Enfin, j'en ai lu des passages de ça, mais bon, ça ne m'a pas excité. Qu'est-ce que j'avais lu de lui aussi ? Ah oui, D'un château à l'autre, justement, qui parlera un peu de notre période. Mais sincèrement, le point d'exclamation de Trois Petits Points, je n'arrive pas. Ce n'est pas ça que je recherche. Moi, j'aime les styles un peu plus purs, à la Maurice Saxe, à la Stendhal, à la Bernanos dans un autre style, à la Romain Roland, voilà. Il faudra que je revienne un jour pour parler littérature. Ça pourrait être sympa. On n'en parle pas assez. Oui, c'est vrai. Parce que c'est l'âme de la France aussi, la littérature. Ça fait partie l'âme de la France. On me demande, quel est le livre de référence qu'on pourrait citer qui relate du projet politique de Pétain ? Bonne question. Moi, je dirais l'histoire élémentaire de Vichy de l'amiral Ophan. Je pense que c'est lui qui évoque le plus ça, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a aussi un livre de l'amiral Ferney, qui s'appelle « Aux côtés de Pétain », parce que l'amiral Ferney a participé à l'élaboration de la Constitution, qu'il voulait faire. Donc ça aide un peu. Je pense que c'est l'amiral Ophan qui a touché le plus juste, dans cette idée de re-christianisation de la France. Alors, on me dit, dans le procès du maréchal Pétain, Pétain déclare avoir voulu sauver la France. Est-ce que ça ne résume pas tout, finalement ? Évidemment qu'il a voulu sauver la France. C'est le sens de sa vie de sauver la France. Et d'ailleurs, ceux qui veulent savoir pourquoi c'est le sens de sa vie de sauver la France, lisez ce livre de Louis-Dominique Girard, « Mazig Haïm ou la vie secrète » de Philippe Pétain. Il s'est passé quelque chose d'en savoir en 1888. Je ne vous le dis pas. Pour une fois, faites le travail. Et Pétain a voué sa vie à la France. Et il l'a sauvé à deux reprises, je pense. À deux reprises, oui. Il y en a qui sont très contents. On dit, fantastique émission, merci messieurs. Il y en a qui sont aux engins, quand même, de ce qui est allé. Je ne sais pas si l'émission est fantastique. Je sais qu'en tout cas, c'est ce que j'ai fait de plus utile dans ma courte vie. Alors, dans notre bien-pensance, notre doxa, il est tout à fait normal de penser que la monarchie française, donc quasiment tous les rois, était de mauvais tyrans. Est-ce la réalité où cette idée vient de la première libéralisation de 1889, lorsqu'on évoque le roi, soin à lui, très pieux, âme, généreux avec son peuple, difficile de cracher dessus ? Si le système était mauvais, il n'aurait pas duré si longtemps, d'une part. Il y a pu y avoir des rois moins bons que d'autres. Charles IX, par exemple. Charles VI le fou, mais bon, lui, il ne pouvait pas grand-chose. Il y a eu des rois plus ou moins bons. Mais le principe de la société d'Ancien Régime est incritiquable. Pourquoi ? Parce que la société était organisée pour que nos âmes aillent au ciel. Et ça, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est incritiquable, et ça doit être le but de toute société humaine, faire que nos âmes aillent au ciel. Et c'est ce que voulait faire Pétain. Il voulait des sociétés où les individus regarderaient plus vers le ciel. Donc il y a pu y avoir des hommes mauvais qui ont incarné ce principe, parce que la nature humaine est ainsi faite, mais le principe est bon. Le principe était incritiquable. On me dit, c'est vrai, Maurras était-il le gourou de Pétain ? Pourquoi a-t-il été jugé comme collabo alors qu'il était germanophobe ? Je n'ai pas lu le procès de Maurras, donc je n'ai pas envie de dire des bêtises. Pourquoi ? Parce que l'épuration, il fallait tout liquider. Y compris à l'académie française, par exemple. Donc Pétain était germanophobe. Plus germanophobe, tu meurs, j'ai envie de dire même. Dès 33, il a écrit des articles sur Hitler, comme quoi il fallait le buter. Enfin, il y a vraiment des trucs extrêmement durs. Peut-être que si on l'avait un peu écouté sur ce point-là. Moi, Maurras, je ne connais pas très bien son œuvre. De l'action française, je recommande surtout Jacques Bainville et Léon Daudet, qui est l'une des plus belles plumes. On parlait des écrivains. Léon Daudet est l'une des plus belles plumes du XXe siècle. C'est poilant. Et en même temps, on apprend beaucoup de choses sur la classe politique de l'époque. Maurras, je ne connais pas de façon approfondie. Après, moi, je bug sur Maurras sur un point précis. C'est rétablir les Orléans. Non, il ne faut pas déconner. Après, je ne jette pas toute son œuvre, parce que je ne la connais pas. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Que pense Adrien du rôle de Jean Moulin dans la Résistance et son rapport à De Gaulle ? C'est vrai, ça ? Jean Moulin a voulu unifier la Résistance et a voulu créer le CNR. Il a voulu unifier les mouvements. Il était envoyé par De Gaulle pour ça ? Oui, bien sûr. Parce que De Gaulle, en 1943, la Résistance s'est ralliée à De Gaulle en 1943 parce que les Anglais ont subordonné la fourniture d'armes au ralliement à De Gaulle. Donc, Jean Moulin a fédéré les mouvements de zone sud et de zone nord en un seul truc, qui s'appelait le CNR. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir le nom des mouvements qui se sont ralliés au CNR et je leur demande de chercher un mouvement qui a été initié à la base par le gaullisme. Ils n'en trouveront pas. Or, avant, ils en trouveront un qui s'appelle l'OCM, l'Organisation Civile et Militaire, qui a pour origine le réseau Hector. Le réseau Hector, qui a été financé par les services de renseignement de l'armée de l'air, qui eux-mêmes étaient financés par les fonds secrets donnés par Pétain. Le général Berger et qui s'en occupait en parlent mieux que moi. Sachant qu'à la tête de l'OCM, initialement, il y avait un facho, l'extrême droite, Cagoulard, Collabo, le général Orteau, qui était tellement Collabo qu'il s'est fait déporter d'ailleurs en camp de concentration. Voilà, donc dans le CNR, il y avait sept organisations, si je ne dis pas de bêtises, à la base. Il y avait l'OCM, ceux de la Libération, Libération Nord, ceux de la Résistance, Combat, Libération Sud, et les Franc-Tireurs, qui n'étaient pas les cocos. Je dois oublier des trucs où je dois m'être tombé, mais en gros, j'invite les gens à aller voir le nom de ces organisations, et ils ne trouveront pas d'organisations résistantes qui ont été impulsées par De Gaulle. Et pour cause, ils n'étaient pas là. – Alors, il y a une question, c'est vrai, qu'on nous a souvent posée, concernant le décret Crémieux, Pétain abolit et que De Gaulle a rétabli. Est-ce une raison de politique interne à la Résistance ? Ou était-ce pour avoir un soutien de puissants régions et étrangers afin d'asseoir sa future prise de pouvoir ? C'est vrai, on se pose la question… – Alors, je relis les trucs, il abolit des M. Crémieux, ça ok. – Voilà, le décret Crémieux a été aboli par Pétain, puis rétabli par De Gaulle, et puis il se demande pourquoi De Gaulle, il l'a rétabli. Alors, il y en a qui disent immédiatement pour remettre le statut des Juifs. – Alors, ce que je peux dire, c'est que, sur l'abolition des Crémieux, je pense que si les Allemands étaient partis et que Pétain était resté au pouvoir, il l'aurait plus ou moins rétabli, je pense. Rappelons-nous la circulaire de Darland, de réintroduction progressive des Juifs dans la vie nationale, dans la communauté nationale, pardon. Donc je pense qu'il aurait fait ça autrement. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'abolition du décret Crémieux a valu une très grande popularité de Pétain auprès des Maghevins. Ils aimaient beaucoup Pétain pour ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est vrai, c'est que le représentant des communautés juives d'Afrique du Nord, qui s'appelle M. Alexandre, s'est rallié à De Gaulle sur cette question-là. Là, je n'ai pas le truc en tête précisément. Il y a une histoire comme ça, comme quoi M. Alexandre s'est rallié à De Gaulle à ces conditions-là. On peut le comprendre, de ceci étant. On nous dit, Adrien, peut-il nous transposer des hommes publics, voire politiques de notre temps, avec des hommes d'avant et durant la guerre, qui étaient l'équivalent de Valls aux Andes, au long de BHL, par exemple ? Des collabos, vous savez, on en trouvait à toutes les époques. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. On en trouvait beaucoup. Les principaux collabos de l'époque, c'est des gens comme Marcel Déa, comme Jacques Doriaux, qui est de la gauche, d'ailleurs, petite parenthèse, ils sont tous de la gauche. Il y a Darnan, mais sur le cas Darnan, il est un peu plus compliqué. Philippe Henriot, qui pourrait-on citer encore comme collabos, qui pourrait-on citer comme pur collabos ? Il y a Benoît Méchain, le ministre Jacques Benoît Méchain. Il y a D'Arké de Pellepoix, aussi, le fameux D'Arké de Pellepoix, qui a été aux questions juives. Il y a aussi des journalistes, d'autres journalistes, qui se sont mis plus ou moins consciemment au service de l'Allemagne. Je ne sais pas, il y a de dire de bêtises d'accuser les gens gratuitement, mais je crois qu'il y avait un journal qui s'appelait Opilori. C'est dommage qu'ils aient souillé ce nom, parce que franchement, je trouve qu'ils tapent, le nom Opilori. Ça peut être sympa, quand même. Bref, voilà. Donc, voilà quelques noms. Et comment dire ? On me dit aussi, finalement, Pétain est moins aussi courageux que De Gaulle, puisqu'il est resté sur place des fins de la France, alors que l'histoire l'a toujours traité comme un lâche. Parce que c'est ça, c'est vrai qu'on s'étonne, on se dit, il s'est sacrifié un peu, Pétain. Mais je vais faire ricaner les gens. Il y a une petite dimension christique, quand même. Et même, je vais peut-être surprendre, un petit peu chez Laval. À partir des années 1943, il sait qu'il va se faire... Enfin, fin 1943, il sent que ça va mal signer pour lui, et qu'il va se faire plus de moins buté. Mais il reste parce qu'il pense qu'il peut amortir le choc pour la France. Il y a une question aussi, là. Est-ce que tu confirmes ? Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que, justement, les gens de gauche ont beaucoup de mal à admettre. Mais c'est bien une chambre, majoritairement de gauche, qui donne les pleins pouvoirs à la France. C'est la chambre du Front Populaire. C'est la chambre du Front Populaire. Alors, après, il faut être intellectuellement honnête, c'est qu'il y avait quelques dizaines de députés qui, à ce moment-là, n'étaient pas là, parce qu'ils étaient sur le bateau Le Massilia, en Afrique du Nord. Et il y avait aussi quelques députés cocos qui avaient été invalidés. À cause du pacte germano-soviétique, n'est-ce pas, monsieur, de tout à l'heure, de 40, là, hein ? Le Parti communiste a été le premier parti collabo de France, jusqu'en juin 1941. Donc, les leçons, là, ça suffit, hein. Bref. Voilà. Donc, c'est bien une chambre de gauche. C'est une chambre de gauche, oui. Non, parce que c'est des petits détails qu'on oublie souvent, comme ça. Bien sûr, oui, c'est une chambre de gauche. Voilà. C'est une chambre de gauche. Voilà, on me demande, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses de René Guénon ? Je vois pas le rapport, mais je pense que c'est la guénose et qu'il faut le mettre à la poubelle. Même s'il est très intelligent et qu'on peut trouver quelque chose de juste. Mais, sans dire, Mgr Delassuy et Mgr Goum, c'est beaucoup mieux. Et comment tu juges Raymond Robert Brasillac, fusil à la libération ? Alors, je vais te dire, pour que je... Je n'ai pas lu les articles qu'il a écrit à l'époque qui l'ont voulu la mort. Donc, je ne peux pas me prononcer dessus. Sur le Brasillac politique, je ne peux pas me prononcer. Peut-être qu'il le méritait vraiment, peut-être qu'il ne le méritait pas. Moi, je suis avocat, tu vois, et quand je ne connais pas un dossier, je ne me prononce pas. Maintenant, il y a le Brasillac écrivain. Sincèrement, le Brasillac écrivain, il a un très beau style. Alors après, ce qu'il a écrit, ça me gonfle un peu. Comme le temps passe, les sept couleurs, ça m'a un peu gonflé. Par contre, il a écrit un roman que je trouve très bien, qui s'appelle La Conquérante, qui se passe au Maroc. Et vraiment très bien. Mais Brasillac avait vraiment un très beau style. Une très grande sensibilité dans son style. Et on peut parler de Robaté aussi. Robaté, qui était, je pense, un sale bonhomme politiquement parlant. Mais qui, en termes de talent, littéraire, il a écrit un roman qui s'appelle Les Deux étendards, 1200 pages, mais qui est sublime. En termes de style, en termes de profondeur. D'ailleurs, il l'a écrit quand il était au travail forcé en partie. C'est un des plus grands romans français du XXe siècle. Et pour moi, c'est le dernier grand roman français. Alors, une petite conclusion, puisqu'on arrive à la fin. Voilà, on me dit, une classe de 3400 élèves, chapeau bas quand même. Là, en fait, clairement, j'ai envie de dire, t'as soulevé un lièvre là, quand même, sur cette affaire de Pétain. J'ai voulu mettre une petite balayette à la Ve République, qui a fait tant de mal à la France. La Ve République, c'est l'ère du châtiment. Parce que moi, il y a des personnes, des contradicteurs, je ne vais pas les citer, pour ne pas encore les mettre plus mal à l'aise qu'ils pourraient l'être, mais qui me disaient, oui, mais tu... Je ne vois pas, il est tout, tu ne fais pas. Ces débats-là ont lieu dans les années 50. Et justement, toi, tu n'étais pas né, tu n'as pas pu les connaître. Je dis, ben oui, je suis désolé, mais... Et puis, j'ai envie de dire, et alors ? Oui. Et alors ? Il y a des chœurelles théologiques qui ont lieu il y a des siècles, et elles sont encore en activité. Et est-ce que tu ne penses pas, justement, ma dernière question, que, finalement, j'ai envie de te dire, est-ce que cette bataille-là que tu nous as décrite, puisque, ce n'est pas pour en revenir au cœur... C'est une bataille entre la France et l'antique France. Voilà, elle n'est pas terminée, en fait. Mais elle n'est surtout pas terminée. Et elle sera terminée quand des patriotes authentiques seront au pouvoir. Et quand on aura foutu cette gauche aux chiottes, et qu'on aura tiré la chasse dix fois. C'est la bataille, le clivage véritable qui traverse la société française, qui n'existe plus dans l'échiquier politique français, puisque tout l'échiquier politique français, actuellement, de l'extrême gauche au FN, est à gauche. En gros. Même si le FN, il y a une petite pulsion de droite de temps en temps, mais globalement, il a un logiciel qui est fondé sur les lumières. Mais dans la société française, le clivage gauche-droite existe encore. Et ce clivage gauche-droite est celui de la France contre l'anti-France. C'est clair, c'est la France contre l'anti-France. Voilà. Il nous traverse encore, et c'est le combat de demain. Seulement, il faut assimiler ce qu'est l'anti-France, bien comprendre ce qu'elle est, pour bien s'occuper d'elle. Et De Gaulle est le garde-fouille ultime de l'anti-France. Et ben... Voilà, je pense que ce sera une belle conclusion. En tout cas, merci Adrien d'être venu encore pour ce round 2. Et c'est moi qui remercie Méta TV, surtout. Et peut-être que Pétain nous remercie à titre posthume. Ouais, ouais, ouais. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et je dédicace cette émission au Harki, et aux descendants de Harki. Parce que moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est que le terme de Harki, aujourd'hui, est devenu péjoratif. Mais moi, des gens qui ont défendu la France, qui se sont battus pour elle, même s'ils n'étaient pas de ma religion, ben je leur crache pas à la gueule. Et eux, ils ne sont pas battus pour la France, pour le RSA. Ni pour les HLM. Et ben voilà. Au moins les choses sont dites. Donc petite dédicace. Big up pour l'Ilevar. Big up pour la Pétain, la dédicace. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'il y aura encore, je pense, des tonnes d'angles qui vont couler après cette émission. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé à faire parler de moi publiquement avec mon bouquin, j'ai eu une première vague de trolls qui étaient les gens de l'UPR, parce que quand je disais qu'il fallait se barrer de l'Ineurothène, vous ne souhaitez pas à Solino alors que vous le plagiez. On a vu à quel point après, je les plagie à Solino. Ensuite, deuxième vague de trolls, c'est ce que j'appelle, pardon, les Soralos maghrébins, tu vois. Les Soralos maghrébins me reprochent de me sentir plus français que palestiniens, tu vois. C'est leur droit, mais moi, mon droit, c'est d'être français. Et la troisième vague de trolls, les Gaullistes. Les Gaullistes, tu vas avoir des Gaullistes aux fesses. Je crois que ce n'est pas bien grave, tout cela. Il y a eu des croix bien plus lourdes à porter. En tout cas, le combat continue. Voilà, on me dit merci pour cette émission. Merci. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, je pense, qui ont apprécié. Derrière, je vous dédicace tous, Grasse, Mantas, Georges Opossum, Néphys, Colia, Docteur Guzman, Vladjo, Cafmaron, Iga Biva, Maxno, QSR, Omar Laine, Georges Pippo, etc. Merci à vous de nous suivre. Merci à Steph, à la régie, et les autres aussi qui étaient là tout à l'heure. Demain, ça va être métal. On va changer d'ambiance. Grosse guitare. Nous qui sommes accusés d'être uniquement rap. C'est un métal, là-bas. On nous a accusés d'être uniquement rap. On va faire démentir encore une fois nos détracteurs. Et vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada